8 proverbes, thèmes, paroles 1. La parole amère est pour celui qui la profère. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que lorsque quelqu'un prononce des paroles blessantes, méchantes ou désagréables, c'est en réalité lui-même qui en souffre le plus. En d'autres termes, celui qui exprime des paroles négatives ou malveillantes finit souvent par en subir les conséquences, que ce soit en termes de réputation, de relations interpersonnelles ou même de bien-être émotionnel. Ce proverbe souligne l'importance de la réflexion et de la bienveillance dans nos paroles, car celles-ci peuvent avoir un impact significatif sur nous-mêmes et sur les autres. 2. Un homme doit tenir à sa parole comme un bœuf à ses cornes. Proverbe finlandais Ce proverbe finlandais signifie que l'on doit respecter ses engagements et promesses avec autant de fermeté et de détermination qu'un bœuf tient à ses cornes, c'est-à-dire de manière inébranlable. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'intégrité et de la fiabilité dans les relations humaines, en insistant sur le fait que la parole donnée doit être tenue et respectée à tout prix, tout comme un bœuf protège et défend ses cornes. 3. Parole n'est pas flèche et n'en perce que mieux Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que les paroles peuvent être plus puissantes que les armes physiques. En effet, une parole blessante peut causer plus de dommages qu'une flèche. Il met en évidence le pouvoir des mots et nous rappelle que nous devons être prudents avec ce que nous disons, car nos paroles peuvent avoir un impact profond sur les autres. 4. Les faits parlent encore plus haut que les paroles. Proverbe droit civil Ce proverbe en droit civil signifie que, dans une affaire judiciaire, les preuves matérielles et les faits concrets ont souvent plus de poids et sont plus convaincants que les simples déclarations verbales ou témoignages. En d'autres termes, les éléments tangibles et les actions concrètes sont souvent plus crédibles et influents que les paroles seules. Cela souligne l'importance de la preuve matérielle et de l'objectivité dans le domaine juridique. 5. Paroles de vieillard, paroles de sage Proverbe basque Ce proverbe basque, paroles de vieillard, paroles de sage, signifie que les paroles des personnes âgées sont souvent empreintes de sagesse et d'expérience. En général, les personnes âgées ont vécu plus longtemps, ont traversé diverses épreuves et ont accumulé des connaissances qui leur permettent d'offrir des conseils précieux et avisés. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance d'écouter et de respecter les aînés, car ils ont beaucoup à nous apprendre grâce à leur sagesse accumulée au fil des ans. 6. La parole n'a d'autre parure que la vérité Proverbe perçant Ce proverbe perçant signifie que la vérité est la seule chose qui embellit et donne de la valeur à nos paroles. En d'autres termes, il souligne l'importance de dire la vérité et de rester sincère dans nos paroles, car c'est la vérité qui rend nos paroles authentiques et dignes de confiance. Ainsi, ce proverbe nous rappelle l'importance de la transparence et de l'intégrité dans nos communications avec les autres. 7. Beaucoup de paroles, signes de pauvreté Proverbe grec Ce proverbe grec, beaucoup de paroles, signes de pauvreté, signifie que les personnes qui parlent beaucoup, en particulier pour se vanter ou pour essayer de convaincre les autres de leurs valeurs, peuvent en réalité manquer de substances ou de richesses intérieures. En d'autres termes, il suggère que les individus qui ont réellement quelque chose d'important à dire n'ont pas besoin de parler excessivement. Ce proverbe met en avant l'idée que la qualité des paroles prononcées est plus importante que la quantité. 8. Aucun estomac n'est satisfait par de bonnes paroles Proverbe norvégien Ce proverbe norvégien, aucun estomac n'est satisfait par de bonnes paroles, signifie que les paroles seules ne peuvent pas apaiser la faim ou résoudre les problèmes concrets. En d'autres termes, les paroles ne suffisent pas à nourrir quelqu'un physiquement ou à répondre à ses besoins matériels. Ce proverbe met en avant l'idée que les actions concrètes et pratiques sont souvent nécessaires pour satisfaire les besoins réels des individus, plutôt que de simples paroles ou promesses. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut.